Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur la série des Kumiko. Alors, les Kumiko, c'est ces petits assemblages avec des fines baguettes de bois. Aujourd'hui, je vais réaliser celui-ci. Donc, vous allez le voir en vidéo, mais juste avant, j'aimerais apporter une précision ou deux. Lors de la dernière vidéo, vous m'avez vu réaliser ces gabarits. Je n'ai pas précisé, parce que je pensais le faire dans celle-ci, je n'ai pas précisé les angles. Donc là, on a un angle de 22,5 degrés, un de 30, un de 45, un de 60 et un de 67,5. Tous ces gabarits, je les ai réalisés facilement avec la scie à onglet. Au niveau des bois que j'ai utilisés, donc j'ai utilisé, dans le premier exemple et dans celui que vous allez voir aujourd'hui, du tilleul. C'est un bois blanc que j'aime énormément. Là, j'ai réalisé des baguettes de 10 mm. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raboté des chutes comme ça que j'avais. Une jolie chute quand même. Que j'ai raboté à 10 mm d'épaisseur. Et ensuite, je me suis déligné des bandes dedans entre 4 et 5 mm. Ensuite, ces bandes brutes, vous m'avez vu, vous allez me revoir dans cette vidéo, les préparer. J'utilise ce gabarit. Ce gabarit où le rabot coulisse à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai collé avec de la super vue. Vous m'avez vu dans la première vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous remets le lien en fiche ici. J'ai réalisé des petites baguettes de 3 mm d'épaisseur. Elles sont calibrées à 3 mm. Ce qui me permet maintenant de pouvoir toutes les calibrer facilement à 3 mm avec un rabot à main. On verra plus tard une autre technique que je mettrai en place pour en faire en plus grande quantité. Où là, je les calibrerai à la raboteuse. Ces baguettes font 10 mm de hauteur, 3 mm d'épaisseur. Au niveau des épaisseurs, je vais tester en fonction de la taille du kuminico. Entre 2 et 5 mm. Je vais essayer avec 2, 3, 4 et 5 mm. Là, je suis parti sur 3 pour me faciliter le travail. Puisqu'en fait, j'ai une lame que je peux monter sur la combinée à fond plat. C'est-à-dire que les dents sont bien horizontales. Et donc, quand elles vont travailler, je ne vais pas avoir un phénomène de V. Je vais avoir un fond plat. Et je vais pouvoir réaliser les assemblages directement, les différents usinages, avec la scie sous table. Donc pour ça, je fabriquerai un chariot. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que mon premier essai est à 3 mm. Au niveau des largeurs, c'est pareil. En fonction de la taille du kuminico, je vais tabler entre 6 et 10 mm. 6, 8, 10. 6, 8, 10 de large. Peut-être 4 mm pour vraiment les tout petits kuminico. Mais ça, on le verra dans des projets futurs. Je vais tester. Je verrai bien. Je vous dirai ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 3 mm, c'est facile aussi, même pour le travailler à la main, parce que j'ai un ciseau de 3 mm de large. Donc, vous devez aussi l'adapter au matériel que vous avez. Si vous n'avez que des ciseaux de 4 mm ou 5 mm, faites avec ce que vous avez. Au niveau de la scie, on m'a posé la question. Et là, j'utilise une scie rasoire. Ça s'appelle une scie rasoire. C'est extrêmement fin. Les dents sont toutes, toutes petites. Ça ressemble beaucoup au scieado classique qu'on connaît. Et elle coupe, par contre, comme une scie japonaise en tirant et non pas en poussant. Là, elle accroche pas. Là, elle accroche quand je tire. Les dents sont toutes petites. Il faut faire attention, surtout à bien couper droit. Mais ça fonctionne extrêmement bien. La coupe est précise et extrêmement fine. Si vous voulez voir de plus près, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. Ma scie rasoire, mon ciseau de 3 mm. Et j'ai utilisé aussi les bench hooks que j'avais réalisé dans une précédente vidéo. Je vous mets la petite fiche en haut ou alors le lien en description de la vidéo. Et donc, je me suis réalisé dans cette butée-ci, une coupe parfaitement à 90 degrés avec cette scie. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de guidé. Un peu comme une scie anglaise. Et ce qui me permet de couper mes Kumiko parfaitement d'équerre en bout. Et ce qui me permet aussi d'usiner les mi-bois qui vont me permettre d'assembler mes Kumiko. Mais tout ça, je ne vais pas en dire plus. Vous allez le voir dans la vidéo. Les images sont suffisamment parlantes. Je vais continuer les Kumiko. Et le prochain essai sera pour une création. Donc, vous le verrez intégré à une création directement. Pas juste comme là, comme pour un essai. C'est des essais que je vais quand même coller et conserver. Parce que pour une première, je les trouve plutôt bien réussis. Je vais aussi essayer de panacher les essences. Pour avoir des différences, des contrastes plus sympas au niveau des essences et du dessin du Kumiko. On verra aussi dans une prochaine vidéo qui traitera des Kumiko, les différentes sortes de Kumiko. Il y en a tellement que je ne voulais pas l'intégrer au début de celle-ci. Sinon, ça aurait fait une introduction beaucoup trop longue. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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